Bonjour à tous, c'est Li. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan de la mise à jour 2.35. Donc comme convenu, on se retrouve un mois pile après, puisqu'on est le 21 aujourd'hui, donc ça fait pile un mois que la mise à jour est sortie. Donc j'avais fait déjà un épisode une semaine après la mâche pour vous dire le bénéfice que j'avais fait, à savoir 90 millions de kamas. Et donc aujourd'hui on se retrouve un mois après pour voir si j'ai continué sur cette voie là à me faire des kamas. Donc je vais tout de suite vous montrer le résultat, même si vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo. C'est un total de 150 millions de kamas aux environs qui ont été atteints. Là j'ai 147 millions 6 parce que j'ai au moins 2 ou 3 millions qui traînent sur des mules qui étaient en mode marchand. Donc je suis dans les environs d'au moins 150 millions. Donc je trouve ça vachement correct. Initialement j'avais espéré 200 millions mais comme prévu il faut dire ce qu'il en est. On est sur l'e-crunch, enfin je suis sur l'e-crunch. J'ai eu beaucoup moins de commandes. Et aussi évidemment la baisse des prix, le fait que le serveur c'est difficile de le vendre dessus. Donc bon, je trouve quand même que 150 millions c'est tout à fait honorable. Et ça fait plaisir, depuis FreeGhost 3 j'avais pas une mise à jour qui m'avait rapporté autant. Donc évidemment je vais vous expliquer vite fait comment je m'y suis pris. Donc comme vous pouvez le voir là j'ai tous les items qui me permettent d'accéder à l'ensemble des zones en fait sur mes 8 persos. Autant dire que c'est vraiment super pratique. Donc toutes les zones des Abysses de Suffokia qui sont ici, j'y ai accès avec ma team de 8. Puisqu'évidemment vous n'êtes pas obligé de craft les 8 items pour y accéder avec vos 8 persos. Il vous suffit d'en craft 2 et par un système d'échange vous entrez dans la zone. Enfin, vous échangez les items pour faire rentrer vos persos un à un et ça passe. Même si c'est long mais au moins c'est plus facile de le faire comme ça. Donc voilà, le fait d'avoir accès sur toutes les zones avec mes 8 persos, ça m'a permis comment ? Je ne vais pas dire de prendre beaucoup de commandes parce que je n'en ai pas eu beaucoup. Mais de répondre à toutes les rares commandes que j'ai eues. Et de pouvoir drop assez facilement. Puisqu'évidemment autant vous dire que sur l'e-crunch tout est étoilé. Toutes les zones ont 10 étoiles donc il suffit qu'on me demande telle ressource. Et c'est très rapidement que je vais pouvoir les fournir bien souvent moins cher qu'on a telle de vente. Donc je vais vous mettre les screens à l'écran. J'ai fait pas mal de ventes. Donc évidemment il y a eu des ventes de ressources d'abord. Donc des ressources aussi bien des pots de triton. Enfin des 3 zones. Des pots de triton, des objets de quête aussi. Quelques... Non c'est pas des perles des profondeurs. Des ambres gris voilà. Donc voilà au niveau des ressources je me suis mis bien. Même si malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de commandes. Si j'étais sur un serveur ultra peuplé vraiment je me serais fait beaucoup plus. Mais bon. Même si aussi sur un autre serveur ça aurait été moins cher. Mais j'aurais eu au moins plus de commandes je pense. Mais bon je fais avec. Je ne sais pas moi le plus à plante quand même. Et j'ai aussi vendu des petits muldos. Je ne m'attendais pas à ce que ça parte à ce prix là. Mais du coup dans mes sessions drop je faisais attention quand un groupe ne respawnait pas. Et au bout de 15 minutes si un groupe ne respawne pas. Sachant qu'on est censé en voir 3 sur la map. Ça veut dire qu'un muldo varie pop. Donc dans ces cas là j'attendais bien sagement. Et je capturais le muldo. Et ensuite je le mettais en hôtel de vente. Et donc c'est vrai que ma grande surprise j'ai quand même tiré quelques dizaines de millions aussi de ce côté là. Donc ça fait plaisir. Du coup je suis loin des 200 millions. Je suis à 150 millions de bénéfice quand même. Mais je pense pouvoir atteindre les 200 millions. Puisque je vais vous montrer. Donc d'abord à l'hôtel de vente des animaux. J'ai mis tous les muldos qui me restaient. Au niveau des prix je ne suis même pas sûr. Enfin je ne sais pas si ça partira à ce prix là. Si j'ai mis assez cher ou pas. Mais bon. A vrai dire je m'en fous un peu. Et le plus important c'est le mode marchand que j'ai fait. Je vais vous montrer. Initialement j'ai mis en hôtel de vente. Mais le problème c'est que tu as toujours un mec qui baisse de 1 kama. Donc bon. Ça a tendance à ne pas partir du tout. Donc je vais vous montrer. J'ai fait un petit mode marchand. Avec quand même 200 millions de valeur dessus. Donc on retrouve des ambre gris grâce aux quêtes. Des items pour changer de zone. Je ne sais pas si ça partira. Mon prix me semble correct. Et du coup les ressources des boss que j'ai fait. A savoir que je n'ai finalement pas fait le coup tout loup. Je n'ai pas de raison fiable. Je n'avais juste pas la motive. En fait les premières salles m'ont saoulé. Donc je me suis dit vas-y je ferai plus tard quand je serai motivé. Je vous expliquerai aussi pourquoi. C'est parce qu'il y a mon projet Kama qui me fait envie. Mais je reviendrai un peu après. Donc j'ai laissé tomber le coup tout loup. J'ai quand même farm pas mal de mobs. Histoire de en gros de finir sur un mode marchand. Correct. Le temps que je fasse autre chose. Donc voilà le mode marchand. On retrouve un peu de tout. A l'exception des ressources de coup tout loup. Également des filets pour capturer les mules d'eau. Normalement ça part bien. Donc voilà. 150 millions de bénéfes. Mais avec un mode marchand et un hôtel de vente. Avec un peu plus de 200 millions de Kama de valeur. Donc évidemment comme je l'ai dit. Je suis sur l'e-crunch. Je sais pertinemment que je ne vais pas gagner 200 millions de Kama. Avec tout ce que j'ai en vente. Mais je pense que l'objectif des 200 millions sera quand même atteint. Je pense facilement vendre pour 50 millions. Voire 100 sur le long terme. Donc ça fait plaisir. Donc je pourrais continuer à farm les zones. Pour me faire masse ressources et tout. Mais en vrai j'ai envie de reprendre mon projet Kama. Donc maintenant que j'ai fait ce petit mode marchand. Je vais laisser tomber les abysses de Suffokia. De mon point de vue c'est une excellente extension. En Kama ils ont vraiment géré. Le contenu il fait plaisir. J'attendais ça depuis Frigos 3 personnellement. Je ne dis pas ça parce que je me suis fait des Kama. Mais rien qu'au niveau des donjons. Enfin c'est... C'est beaucoup moins frustrant que les dimensions divines je trouve. Mais du coup voilà. Je vais laisser tomber un peu l'extension. Tout simplement parce qu'en fait j'ai envie de reprendre mon projet Kama. Du coup j'ai abonné les mules. Et je vais pouvoir reprendre ce projet. Sachant que dans une semaine je partirai en vacances. Donc je reviendrai mi-août. Donc là je vais avoir une semaine. J'ai abonné toutes les mules une semaine. Pour reprendre mon projet Kama. Et du coup si tout va bien. Je vous ferai une petite vidéo avant de partir en vacances. Sur mon avancée. Et du coup je reviendrai. Si tout va bien mi-août. Donc il n'y aura pas de vidéo d'ici mi-août. Je m'en excuse. Et du coup dès que je rentre. Je continuerai le projet Kama. Je pense plus toucher aux abysses de Suffoca. Donc je n'ai pas fini le projet Kama en fait. Et voilà. J'ai vraiment envie de tracer sur ce projet. D'en finir une bonne fois pour toutes. Donc je suis vraiment motivé. Je vous montrerai mes avancées au fur et à mesure. Comme j'ai fait avec les précédents épisodes. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour pour les abysses de Suffoca. La morale. Ce qu'on peut retenir. C'est qu'évidemment. Il faut rush dès que ça sort. On a bien vu sur la première vidéo. Le prix des ressources métiers. Le prix il était vraiment hallucinant. Et même après encore. Sur un mois. Le prix des ressources a bien baissé. Mais c'était quand même largement rentable. Donc voilà. J'ai bien rentabilisé cette mise à jour. Ça fait plaisir. Maintenant. Je vais retourner à l'activité que j'avais avant. A savoir le projet Kama. Les succès sur toutes mes mules. Et j'espère vraiment cette fois aller jusqu'au bout. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada